L'annonce est tombée comme un coup de massue pour Nicolas Cantelou et son producteur Jean-Marc Dumontet. Après 16 ans passés à faire rire les auditeurs d'Europe 1 dans la matinale de la station, l'imitateur a été remercié du jour au lendemain en juillet dernier. Si la radio n'avait pas officialisé la cause de cette mise à l'écart, il se murmurait partout que les dernières chroniques de Nicolas Cantelou, sur des sujets sensibles liés notamment à Éric Zemmour de Knoux ou à Vincent Bolloré, avaient pesé dans la balance. A la question du Parisien vous pensez que ces chroniques vous ont coûté votre place ? Nicolas Cantelou répond d'ailleurs, à votre avis. Il me semble qu'on a des indices, rire. Vous savez, je n'ai eu aucune explication. Jean-Marc Dumontet a reçu un appel de la direction lui indiquant que, malgré notre contrat, nous ne serions pas à l'antenne. Un appel est venu couronner 16 ans de bonheur. Revenant dans cet entretien sur les chroniques qui ont pu déplaire à la nouvelle direction d'Europe 1, l'imitateur avoue, c'est bien dommage si ce sont des sujets sensibles, car le principe de notre métier, ce qui en fait la saveur, c'est que nous ne subissions jamais la moindre censure. Nous avons fait notre travail. Quelle que soit l'actualité, on ne s'est jamais rien interdit. Là, l'actualité portait sur Europe 1, donc on y est allé, même si ça faisait grincer des danses. Il en profite pour rappeler qu'ils ont toujours été totalement libres et qu'ils ne comptaient pas mettre des œillères sur ce qu'il se passait à Europe 1. J'assume totalement ce que nous avons dit, cette déclaration d'amour que nous avons faite à Europe 1 en défendant cette grande radio d'information, conclut-il aux parisiens en précisant regretter de ne pas avoir pu dire au revoir à la station ainsi qu'à ses auditeurs. Point difficile d'évoquer son départ d'Europe 1 sans aborder celui de Julie Leclerc. Cette dernière, qui est-elle une de voix historique de la station, a elle aussi été écartée alors qu'elle s'apprêtait à fêter ses 50 ans d'antenne sur Europe 1. En 2018, nous avions imposé de la conserver à nos côtés, quand sa place était menacée, car c'est une partenaire indispensable. Nous n'aurions pas continué sans Julie. Elle nous tempérait, nous corrigeait, elle savait prendre la respiration ou le temps nécessaire pour que je déroule ma chronique, affirme Nicolas Canteloup en regrettant qu'elle n'ait pas eu le départ élégant qu'elle méritait. Il y a également Nicolas Canteloup, Europe 1 se sépare de son imitateur emblématique Clara Colony. C'est-à-dire que Nicolas Canteloup, Europe 1 se sépare de son imitateur emblématique Clara Colony.